Musique Mes premiers jeux vidéo, c'est Pong, je crois, Pong tout petit, genre à, sans doute à 5-6 ans, un truc comme ça, je sais pas, donc dans les années 78-79, je sais plus quand est-ce que vraiment je suis tombé accro, mais assez vite, parce que vidéo pack, première console après le Pong, donc là je suis tombé fan du jeu que j'ai vu justement à Game Story, les deux cow-boys qui se tirent, il est vraiment bien celui-là, même aujourd'hui, on a du plaisir à y jouer, puis il y avait un truc aussi avec des vaisseaux qui y passaient, avec une cible au milieu, et à la fin on était amiral, ou on était juste rookie, ou alors si on était vraiment nul, on passait en cours martial, et il était vachement bien, et là ça a commencé le virus, et là d'un seul coup est sortie la première console Atari, je sais plus si c'était VCS ou 2600, et voilà, et tous les premiers jeux, missiles, commandeurs, machin, aussi Venture, ça s'appelait le premier jeu un peu fantaisiste, on était un carré, on finissait dans le ventre d'un petit dragon, mais il était pas mal, et aussi j'accompagnais mon père souvent dans des bars en Corse, ou alors on allait bouffer dans un hôtel dans le 14ème, qui s'appelait le PLM Saint-Jacques, maintenant ça doit être un Mercure, il y avait des bornes de jeux vidéo aussi, pendant que mon père dînait, ou que mes parents dînaient, ou que mon père prenait l'apéro toute la matinée, moi je jouais aux jeux vidéo, il me filait des pièces de 10 balles, et en Corse je me rappelle d'un bar où j'étais sur le Pac-Man, ou le Donkey Kong pendant 3 heures, tu vois, donc j'ai énormément joué, j'ai arrêté à 17 ans, parce que je me suis dit après, putain, faut que je fasse quelque chose, si je continue, je me suis dit, merde, je vais, ce que je faisais vraiment, le week-end on se retrouvait 4-5 potes, on faisait ça tout le temps, on sortait un peu le samedi soir, mais on jouait quand même vachement, je me rappelle la tronche de ma copine, genre, tiens, on passe le week-end ensemble, tu nous regardes jouer pendant toute l'après-midi, le samedi, sympa, donc je me suis dit, bon, faut que je fasse autre chose, donc j'ai essayé, j'ai arrêté 10 ans, par exemple, là. Donc, ouais, ma machine de prédilection, je crois que c'était l'Amiga 1000, ça a été l'aboutissement, je sais pas, c'était les plus beaux graphismes, il y a eu le Defender of the Crown, là, c'était super beau au début, et puis un jeu que s'appelait Fairy Tail, où d'un seul coup, c'était un peu en temps réel, on se baladait, il y avait une grande carte, et on venait des jeux de rôle comme Ultima, ou des point and click, ou alors des jeux carrément où on écrivait des phrases, et puis pour que ça change de graphisme, et là, il y avait une espèce de liberté de machin, et l'Amiga était vraiment beau, quoi, il y avait des jeux, il y avait beaucoup d'imagination, il y avait... C'était vraiment l'aboutissement de plein de rêves d'enfants sur la beauté de certains jeux vidéo, et après, voilà, ça a été une période, et puis voilà, après j'ai passé le bac, et j'ai arrêté les jeux vidéo, et sinon, comme jeu de prédilection, je sais pas, j'aime bien tout, c'est vrai qu'on s'est marré à des moments avec plein de jeux, on a eu des moments de rigolade sur Worms, incroyable, en 2D même, mais à 4, c'était vraiment très très marrant, World of Warcraft, ça m'a quand même bien pris au début, j'y ai joué quand même pas mal de temps, c'est d'un seul coup, ce qui est génial dans les jeux, c'est quand d'un seul coup on est pris, qu'on est complètement accro, qu'on a plus envie d'aller se coucher, qu'on y joue toute la nuit, que le matin, dès le réveil, limite, on s'y remet, alors après, moi je culpabilise, parce qu'il vaut mieux que je travaille la guitare plutôt que les jeux vidéo, alors donc je culpabilise, puis j'arrête de jouer au jeu, et puis finalement, je sais pas, ben voilà, me voilà, 3 semaines après, et j'aime plus le jeu, j'ai plus envie d'y jouer, et après je regrette, je me dis, putain, c'était agréable d'être à fond dans cette montée d'amour pour le jeu vidéo, pour ce jeu-là précisément, et d'avoir envie d'y jouer tout le temps, comme là récemment Skyrim, ou je sais pas quoi, enfin des fois on a des phases, on est à fond, et puis après d'un seul coup ça passe. Écoute, en fait, j'ai fait deux chansons sur l'album qui parle un peu de jeux vidéo, une, je sais pas pourquoi, on parlait des jeux sur l'iPhone et tout ça, et donc on pensait à Angry Birds, j'ai dit, c'est marrant, en français ça fait les oiseaux fâchés ou furieux, il y en a qui traduisent, puis je sais pas, j'ai eu une idée de mélodie comme ça, vraiment complètement basique, quoi, je suis un oiseau fâché, et je tue des cochons, et ça faisait longtemps que je voulais écrire une chanson sur les jeux vidéo pour montrer l'aspect rigolo et décalé des situations qu'on est en train de vivre, quoi, le truc un peu, voilà, on tue des cochons, c'est des moments un peu surréalistes, voilà, on est un camembert jaune, on court après des fantômes, et on devient balèze quand on avale une fraise, tout ça, donc j'ai, voilà, j'ai essayé de faire une petite chanson là-dessus, et puis l'autre chanson, c'est on ne sait plus s'ennuyer, là c'est surtout mes vieux potes de la fac qui m'ont amené cette chanson, et l'idée c'était ça, c'est que, c'est l'idée qu'aujourd'hui on est connecté tout le temps, et qu'on ne sait plus, justement on n'a plus jamais le temps de s'ennuyer, on est tout le temps un peu connecté et nerveux, et c'était l'idée de s'amuser aussi au niveau du vocabulaire, parce qu'il y a plein de mots marrants là-dedans, voilà, la wifi, le 3G, le machin, donc il s'est retiré dans le Berry, en oubliant son Blackberry, en plein centre-ville d'Angers, il y a du danger sans la 3G, puis il y a plein de phrases qu'on a dû retirer, parce qu'il y en avait trop, genre elle aimerait mieux partir ailleurs, mais pas sans son Firewire, il y avait à la naissance son petit octave ne pesait que 4 kHz, il était joli celui-là, je ne sais plus, c'est une sale nuit sans la wifi, c'est une sale nuit dans son Tipeee, il n'avait pas la wifi, je ne sais plus, enfin il y en avait plein, on a sélectionné un peu, et voilà, ça fait deux chansons qui sont techno, mais dans le texte en fait, plutôt que dans la musique. Moi j'ai vachement regretté d'avoir vendu toutes mes machines, et je trouve que j'ai vraiment vécu, voilà, de Pong jusqu'à aujourd'hui, les PS3, les jeux en réseau, les machins, et je trouve que c'est vraiment, ça fait partie du patrimoine de l'humanité, et à chaque fois ce qui se passe sous ses yeux, on ne s'en rend pas compte, tout est jeté, et après on regrette, on dit ah, et ça c'est typiquement, il faut conserver ça, c'est super important, c'est vraiment, moi j'ai une sensibilité, je ne sais pas, un peu scientifique, ou j'en sais rien, j'aime bien tout ce qui est histoire de l'homme, évolution de l'homme, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui tient de la société, même c'est philosophique, même de voir tous ses premiers jeux, enfin je ne sais pas, il y a un truc qui est, il y a un truc, c'est vraiment magique, et je trouve que c'est très important de ne pas les perdre, pour moi, enfin, j'ai toujours rêvé justement, je suis super ravi de faire partie de votre association, parce que, moi-même, en pensant à toutes les machines qu'on a eues, avant on avait une cave, où toutes les machines étaient là, puis je ne sais pas, on a dû tout jeter, ou je ne sais pas quoi en faire, c'est vraiment con, mais je me suis dit, quel dommage qu'il n'existe pas un musée du jeu vidéo, où on puisse aller jouer sur tous les jeux qui existaient avant, alors là, c'est ça quoi, le but c'est qu'on puisse garder, parce qu'il y a aussi le côté, il y a les objets qui sont beaux, c'est comme les vinyles, c'est comme on retrouve des sensations dans les vinyles, qu'on n'a pas du tout dans le MP3, qu'on n'a pas dans le CD, c'est d'autres sensations, et il ne faut pas croire que le jeu ne fait qu'évoluer, parce qu'il est différent, il est plus joli graphiquement, mais il y a certains, qui ont disparu complètement, donc il ne faut pas oublier, et puis c'est vraiment des beaux objets, il y a de quoi ça fait rêver, ça fait remonter le temps.